... Dans le deuxième volet consacré à National Training and Re-Skinning Scheme mis en place par le gouvernement, nous pouvons aller à l'école hôtelier sur Gaëtan Duval. Nous pouvons aller ensemble dans les différents cours qui peuvent être dispensés là-bas afin de permettre aux jeunes de gagner un travail après qu'ils suivent les autres cours. Comme à l'âge, nous savons qu'il y a des téléspectateurs, c'est quoi exactement le NTRS par rapport à l'hôtellerie et à la restauration? Nous avons beaucoup de gens qui ont perdu de travail dans les chômeurs pendant l'époque de la COVID depuis deux ans. Dans le dernier budget, l'année dernière, le gouvernement a venu de l'avant avec un programme qui s'appelle National Training and Re-Skilling Skills. Là, nous avons tous les chômeurs gratuitement. Au contraire, nous pouvons gagner une allowance de 10.575 euros par mois. Nous avons six cours offerts. La durée, c'est de trois à quatre mois. Là, nous avons une période théorie ici à l'école, sous pratique à l'école. Il y a un stage dans différentes entreprises aussi pendant cette durée. Nous avons un cours d'un côté basic food production, pour la cuisine professionnelle qui a envie de travailler dans un hôtel ou dans un restaurant, n'importe quel côté de l'endroit. Et dans l'autre cours, le basic restaurant and board service, donc là aussi, nous avons travaillé comme serveur pour l'hôtellerie, ou soit dans un restaurant qui est en dehors de l'hôtel. Et dans l'autre cours, nous avons fait un nouveau. Vous connaissez beaucoup de Mauriciens, habituellement, c'est dans le food code. Donc, il faut un opérateur pour travailler dans le food outplans. C'est-à-dire, il faut apprendre des différends, côté la cuisine, qui est des affaires, qui est en dehors de l'hôtellerie, dans ce moment-là, il faut apprendre ça et aussi des côtés services. Nous avons un cours, côté tout le monde qui a envie de travailler dans un café, c'est-à-dire, coffee and road beverage services. Donc, dès nos jours, il peut venir un peu plus à la mode, il y a un café plus ouvert dans tout le centre commercial, surtout. Et nous avons aussi un autre cours, côté house-sipping et public area cleaning. Donc, là, nous nous finissons déjà, il faut nous dégouper des élèves là-dedans. Et pour l'appli, on finit un travail, que ce soit dans une clinique privée ou même dans certains côtés, des compagnons qui font le clinic. Et en dernier, nous avons aussi un cours pour une bonne shop assistance, donc pour montrer une bonne technique qui travaille dans un magasin, dans la boutique, qui est une bonne qualité. Je vous ai aidé à un produit, à un client, d'une manière professionnelle. Les critères éligibilités sont bien basses, mais d'abord, ils ont besoin d'un minimum de, comment on dit, littéristique, numéristique. Donc, ils ont besoin d'écrit à lire. Et même s'il y a un peu, ils ont besoin d'un peu en anglais ou français, ils ont l'avantage. Mais comme on dit, ils ont un participant là, bien sûr, ils ont besoin d'un sommet enregistré qui est la haute saison. Et qui ont l'avantage qu'ils ont étudié pour gagner ? C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un cours qui est dispensé pour MITD. Bon, on connaît la première fois dans ma connaissance, puis ils ont besoin d'un cours, puis ils ont besoin d'un cours, puis ils ont besoin d'un cours, puis ils ont besoin d'un cours. Et ils ont besoin d'un cours pour prendre une formation. C'est-à-dire qu'ils ont là. Ils ont déjà 15 à 20 000 euros par participant, mais là, ils ont besoin d'un cours gratuitement. Et en plus de ça, il y a un participant pour 10 575 euros par mois. Donc, je souhaite qu'ils soient bien motivés. Donc, on registre les autres dans le website HRODC. Et là, HRODC, vous communiquez la liste d'élèves. Nous vous prenons contact avec eux après, il y a une formation là. Je comprends qu'il y a un nouveau cours qui est dispensé pour MITD, c'est par rapport au business process. Vous gardez un petit spectateur un peu plus là. MITD fait couvert une branche qui appelle business school services. Et sous sa bannière là, nous pouvons donner un cours comme si business process services, qui sous la NTOS, c'est-à-dire, les élèves là, ils n'en restent les autres auprès de la HRODC et peuvent suivre sa cours là. Et vu que j'ai fini un rôle, nous commençons ce cours là en janvier et j'ai gagné un stipend de 10 575 rupis par mois et un cours là gratuit pour eux. Au niveau cours là, c'est un de ces cinq, National Certificate Level 5, qui est équivalent à un diplôme. Et pour être comme si, un rôle pour un diplôme, il y a au moins deux niveaux pour être éligible pour rendre dans le cours là. Nous avons fini un cours sur business services, c'est-à-dire, nous avons fini un cours sur elderly care, child care, et nous avons bientôt un C4 Professional Sales et puis, il y a un C4 Entrepreneurship Development sur NTOS. Et au cas de nous exactement, avec le cours là, comment il y a eu ? C'est-à-dire, nous avons plusieurs matières qui, comment dire, nous travaillons en collaboration avec l'industrie, puis tout le monde BPO, il y a des demandes pour ces critères là. Nous avons développé des cours là par rapport avec les demandes BPO, il y a des matières comme le Lean Management, il y a des finances, des banking, des insurances, il y a des langues étrangères aussi, comme l'Italien, l'Allemagne, l'Espanisme, et puis il y a le French pour le business. Et finalement, comment on nous a fait pour appeler, pour suivre sa banque pour là ? C'est-à-dire, nous avons enregistré à la HODC, et HODC pour, comme dit, pour nous, la liste là, nous nous pouvons faire recrutement à la MITD, Business School Services. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation, et la MBC. – Sous-titrage Société Radio-Canada –